et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super nous voici pour une nouvelle vidéo une vidéo spéciale fourmis et sur cette vidéo là et ben je vais changer j'ai décidé putain de plantes il faut savoir que cette plante ça fait déjà pas mal de vidéos qu'elle est là elle a beaucoup subi elle a elle s'est fait bouffer par big mac mon varan elle a elle a beaucoup vécu et je crois qu'à ce moment là je ne pourrais plus supporter de ne plus avoir cette plante avec moi et que j'arrêterai la chaîne youtube en même temps que la mort de cette plante on n'a rien à aujourd'hui comme je vous disais je vais changer un peu de concept je vais vous parler d'une espèce que je n'ai pas que j'aimerais bien avoir c'est peut-être un futur projet pourquoi pas mais ça me fait peur c'est une espèce qui me fait vraiment très peur je vais vous parler de l'espèce caribara diversa anciennement on l'appelait à l'époque fédologétons diversus il me semble il ya plusieurs sous espèces de fédologétons et je me rappelle quand j'étais dans l'élevage de fourmis à l'époque que c'est une espèce qui que beaucoup de gens se sont cassés les dents dessus alors est ce qu'elle est vraiment si compliquée que ça ou est ce que c'est parce qu'à l'époque on n'avait pas non plus il ya huit ou dix ans en arrière l'expérience les informations que l'on a maintenant peut-être que gens se sont cassés aussi les dents dessus pour ça parce que je sais que dans certains pays cette espèce se développe très bien il ya certains éleveurs qui arrivent à avoir des colonies énormes de cette espèce c'est une espèce qui m'attire énormément on avait tendance à le confondre à l'époque avec les fédoles tout ce qui est fait d'ol palidula fédol noda tout ça on avait beaucoup tendance à les confondre avec des fédoles mais non les fédologétons sont vraiment à part c'est une espèce à part entière vraiment qui n'a rien à voir avec les fédoles mais ça chacun de son côté ce qui est pas mal c'est que c'est une des seules espèces que moi je connais qui possède un cast de super majeur donc les super soldats l'on peut vraiment je pense parler de super majeur ça devient vraiment intéressant je vais vous faire défiler un petit peu des images par ci par là soit un petit peu en bas soit sur tout l'écran pour vous montrer un peu cette espèce là et je vais vous la présenter parce que c'est vraiment une espèce qui me passionne beaucoup et à chaque fois qu'il ya quelque chose que j'adore j'ai vraiment envie de vous le présenter c'est un truc de dingue alors tant pis je fais une vidéo je fais un peu de montage j'essaie d'encastrer tout ça d'impacter tout ça et de vous montrer un peu ce que ça donne comme vous pouvez le voir la première chose vraiment flagrant c'est la différence de taille entre les jeans donc la jean c'est une espèce polygyne donc il peut y avoir plusieurs jeans dans une colonie comme une seule c'est pas bien grave la jean est très 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 grosse et les ouvrières mineurs donc les plus petites sont vraiment toutes petites alors petite information je continue avec cette parentèle je l'avais déjà précisé dans certaines vidéos mais beaucoup de gens ne regardent pas forcément toutes mes vidéos et n'ont peut-être pas cette information les fourmis ne grandissent pas pour vous expliquer ça c'est pas parce qu'une fourmi est plus grande qu'une autre qu'elle est plus vieille ça c'est pas vrai en fin de compte ce qui se passe c'est que il ya des c'est au niveau de la transformation au niveau de la larve la larve suivant comme elle a été nourri elle sera plus ou moins grande ce qui fait que après il ya la nymphose qui commence à se mettre en route et après la nymph devient une fourmi voilà les étapes oeuf larves nymph fourmi et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné la larve a été nourri plus souvent qu'une autre larve par exemple et du coup elle a pris du volume est devenue plus grosse forcément la nymph devient plus grosse et une fois la métamorphose accomplie l'ouvrière est forcément beaucoup plus grosse qu'une autre c'est pour ça qu'il ya des espèces où il ya plusieurs castes donc il ya les minors donc les plus petites les médias ce sont les ouvrières de taille moyenne comme on peut retrouver chez mes soeurs barbarus par exemple et les majors chez les mes soeurs barbarus par exemple il ya bien les trois castes il ya les minors les médias et les majors chez fedol palidula on passe directement des mineurs aux majors par exemple je ne pense pas non il n'y a pas de média chez les fedol palidula il ya vraiment que deux tailles respectifs au niveau des ouvrières on va dire média et major au niveau des carré barra diversa il y a quatre castes de soldats donc il ya les minors il ya les médias il ya les majors et il ya ce qu'on peut appeler oui les super majors donc des super soldats c'est vraiment fascinant de voir ça on se croirait vraiment dans un univers on se dit non il n'y a pas ça ça n'existe pas c'est pas possible si 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 la gine fait entre 16 et 25 mm jusque là vous êtes d'accord c'est une gine quand même de bonne taille l'air de rien les minors font en moyenne trois millimètres voire quatre millimètres pas plus donc il ya une énorme une très 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 grande différence entre la gine donc la reine et les ouvrières minor qui sont vraiment tout 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 petites ensuite nous avons les soldats entre 6 et 10 mm or déjà ça commence à péter ça les majors entre 6 et 10 mm ça commence à faire parce qu'une ouvrière de 3 mm on passe à un major déjà de 10 mm donc 1 cm en moyenne ça commence vraiment à devenir impressionnant et ensuite nous avons les super majors les super majors font entre 10 et 11 mm à 20 22 mm c'est énorme c'est vraiment énorme et je trouve ça spectaculaire ça doit être super intéressant à pouvoir observer pour vous donner une idée un super major fait en moyenne 500 fois le poids d'un minor c'est un truc de fou c'est une espèce qu'on peut retrouver en asie du sud-est alors en france il faut savoir que cette espèce ne peut pas être invasive on a encore très peu d'informations sur beaucoup d'espèces de fourmis parce que c'est pas encore très très bien développé on a toujours quelques années de retard par rapport à certains autres pays mais c'est une espèce qui doit avoir une température maintenue en moyenne à 27 degrés il me semble toute l'année elle ne supporte pas le froid elle supporte pas les températures basses ce qui fait qu'en fin de compte c'est pas compliqué une espèce comme ça en france quelle que soit la région de france ne pourrait pas s'adapter toute l'année en extérieur c'est impossible donc déjà cette espèce n'est pas invasive ça c'est déjà un très bon point par contre c'est une espèce qui creuse un peu près tout et n'importe quoi bon bien sûr sauf le plexi sauf la pierre reconstituée comme d'habitude mais c'est une espèce qui creuse à peu près tout comme tout ce qui est fédol palidula fédol noda etc donc il faut faire vraiment très attention aux évasions et c'est une espèce très 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 morphale donc il faut leur donner un gros apport d'insectes de protéines pour que la colonie puisse se développer ce qui m'épate aussi c'est au niveau du couvain le couvain est toujours spectaculaire c'est énorme tout le couvain qu'il y a et on peut vraiment avoir la différence entre les larves de mineurs et les larves qui vont devenir des majors ou des super majors vraiment la différence c'est un truc de malade vraiment les larves la taille différente au niveau des larves en voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je voulais vraiment vous présenter cette espèce là si ça vous a plu si vous voulez que je présente d'autres espèces de fourmis que je ne possède pas forcément comme je vous l'ai dit je peux pas me permettre de faire des fiches de levage comme ça je donne que quelques informations approximatives ce n'est pas une vidéo fiches de levage c'est juste une vidéo je vous présente un peu quelques espèces et je vous donne un peu d'informations qui sont pas forcément fiables au niveau de ces espèces là parce que je ne les possède pas moi-même donc je n'ai pas d'expérience dessus et je n'ai pas le recul sur ces espèces là par contre si vous voulez que je vous parle de d'autres espèces vous pouvez toujours me le mettre en commentaire en bas dans la description de cette vidéo débrouillez vous pour avoir un max de like sur vos commentaires que je puisse les retrouver en top et pouvoir derrière retenir ces commentaires qui ont été le plus appréciés pour moi derrière de mon côté vous faire des vidéos de présentation par rapport à ces espèces là pourquoi pas des petites vidéos pour vous montrer un peu tout ça j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux facebook ici là et twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas surtout de lâcher un like pour le soutien c'est au niveau du moral du vidéo c'est très très important d'avoir des likes je vous dis vraiment à très vite pour une nouvelle vidéo merci tout le monde ciao ciao